La France officialise la fermeture, jusqu'à nouvel ordre, de son ambassade au Niger, dans un communiqué publié mardi par le Quai d'Orsay. En effet, depuis cinq mois, notre ambassade subit de graves entraves rendant impossible l'exercice de ses missions, blocus autour de l'ambassade, restriction des déplacements pour les agents et refoulement de tous les personnels diplomatiques qui devaient rejoindre le Niger, en violation évidente de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, accuse le ministère des Affaires étrangères. La diplomatie indique, par ailleurs, que son ambassade poursuivra ses activités depuis Paris, et maintiendra notamment un lien avec les ressortissants français présents sur place, et avec les ONG intervenant dans le secteur humanitaire, que la France continuera de financer, au bénéfice direct des populations les plus vulnérables, tandis que, les activités consulaires seront prises en charge par nos consulats dans la région. L'ambassadeur Sylvain ITTE accenté Gua, de son côté, déjà quitté Niamey le 27 septembre dernier accompagné de six diplomates français pour regagner la métropole. Son retour sur le sol français avait été annoncé quelques jours plus tôt par le président Emmanuel Macron, alors que le pouvoir militaire nigérien avait donné, fin août, 48 heures, à l'ambassadeur de France à Niamey pour quitter son territoire. À compter du 28 août 2023, l'intéressé ne jouit plus de privilèges et immunités attachées à son statut de membre du personnel diplomatique de l'ambassade. « Les cartes diplomatiques et les visas de l'intéressé et des membres de sa famille sont annulées », déclaraient les nouvelles autorités dans un communiqué de presse publié alors que les tensions entre Paris et Niamey se faisaient de plus en plus importantes après le coup d'État qui a renversé le président Mohamed Bazoum le 26 juillet. Après cette déclaration, Sylvain ITTE accent aigu a vécu reclus dans l'enceinte de son ambassade sans possibilité de sortir ni de se ravitailler et se nourrissait de rations militaires jusqu'à son retour à Paris. Le président algérien Abdel-Majid Teboun a reçu le président de la République de Sierra Leone, Julius Mahadabio, qui effectue une visite officielle de travail en Algérie d'une durée de trois jours. L'accueil par l'Algérie du président sierra-léonais coïncide avec l'action de la République de Sierra Leone pour devenir membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024 à 2025, aux côtés de l'Algérie, de la Corée du Sud, de la Guyane et de la Slovénie. En recevant le président de la Sierra Leone, l'Algérie cherche à attirer ce pays africain et à le pousser à se coordonner avec lui au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Faire passer les positions algériennes sur un certain nombre de questions. Notamment le conflit régional sur le Sahara et le soutien à la thèse du Polisario. Ces tentatives s'inscrivent dans le cadre du soutien inébranlable de la République de Sierra Leone à l'intégrité territoriale et à la souveraineté du Maroc sur ces régions du Sud. C'est cette position qu'elle a incarnée en août 2021 en ouvrant un consulat général dans la ville de Dakla. Il s'agit d'un soutien clair et net à la pleine souveraineté du Maroc sur les régions du Sud. Il est à noter que depuis début janvier 2024, l'Algérie et la Sierra Leone ont commencé à devenir membres non permanents du Conseil de sécurité de l'ONU pour la période 2024 à 2025. En tant que représentante du continent africain au Conseil, l'Algérie cherchera à exploiter son appartenance à cette instance internationale pour faire passer ses positions hostiles à l'égard du Maroc. Notamment la position sur le conflit du Sahara, contraire à l'intégrité territoriale du royaume. Youssef Atal, l'international algérien de l'OGC Nice, a été condamné à huit mois de prison avec sursis et à une amende de 45 000 euros pour « provocation à la haine à raison de la religion ». Cette condamnation fait suite à la diffusion par le latéral algérien d'une vidéo sur son compte Instagram où un prédicateur appelait à « un jour noir sur les Juifs » dans le contexte du conflit entre Israël et la Palestine. Youssef Atal a ensuite retiré la vidéo de son compte Instagram, suivant les conseils de l'OGC Nice, et a présenté des excuses, affirmant qu'il n'avait pas visionné la vidéo en entier avant de la partager et qu'il avait voulu envoyer un message de paix. L'Algérie se questionne sur l'évolution de son allocation touristique en 2024. Depuis les années 90, le montant n'a pas connu d'ajustement, laissant de nombreux Algériens se demander si une augmentation est à l'horizon cette année. La réponse est à présent connue, et les attentes ne semblent pas avoir été comblées. Depuis son institution en 1997 par une instruction de la Banque d'Algérie, le montant annuel de l'allocation touristique n'a pas suivi l'inflation ni les besoins croissants des voyageurs. Désignée comme le « droit de change pour dépenses liées à des voyages à l'étranger », cette allocation, fixée à 15 000 dinars, est attribuée une fois par an. Pour les enfants de moins de 15 ans, le montant est réduit de moitié s'ils sont inscrits sur le passeport d'un des parents ou possèdent leur propre passeport. À l'heure actuelle, cette somme équivaut à environ 95 euros, selon le taux de change en vigueur. La perception générale parmi les Algériens est que cette allocation est nettement insuffisante pour couvrir les dépenses liées aux voyages internationaux. Cette opinion est partagée par les responsables algériens eux-mêmes, qui reconnaissent que le montant actuel est loin de répondre aux exigences des voyageurs. Les comparaisons avec les pays voisins ne font qu'accentuer le mécontentement. Au Maroc, l'allocation touristique annuelle a atteint près de 10 000 euros depuis janvier 2022, soit plus de dix fois celle de l'Algérie. En Tunisie, le montant de l'allocation touristique s'élève à 1 864 euros au change officiel, démontrant une disparité significative. Malgré des années de demandes répétées de revalorisation de l'allocation touristique, les espoirs des Algériens ont été douchés par l'absence de toute mention dans le projet de loi de finances 2024 présenté au Parlement et adopté fin décembre. Cette omission signifie que le montant de l'allocation touristique reste inchangé en 2024, demeurant fidèle à la somme fixée en 1997. Les revendications pour une augmentation de l'allocation touristique ne sont pas nouvelles. A chaque discussion de la loi de finances, certains députés soulèvent cette question, plaidant pour une hausse de la somme allouée aux Algériens lors de leur voyage à l'étranger. Malgré cela, le gouvernement n'a pas répondu favorablement à ces demandes, laissant les voyageurs algériens avec une allocation inchangée depuis près de trois décennies. L'Algérie semble maintenir le statut court en matière d'allocation touristique pour l'année 2024, décevant ceux qui espéraient une augmentation significative pour répondre aux réalités économiques actuelles et aux coûts croissants des voyages internationaux. La question demeure, quand l'Algérie répondra-t-elle aux aspirations de ses voyageurs en ajustant enfin cette allocation désuète ? L'Algérie convoque le gardien saoudien de Damak en préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Jamel Belmadi, le sélectionneur de L'équipe nationale algérienne, a décidé de convoquer Moustapha Zagba, le gardien de l'équipe saoudienne de Damak, pour rejoindre le camp des Desert Warriors, en préparation de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui se déroulera en Côte d'Ivoire. Ivoire pendant la période du 13 janvier au 11 février. Le compte de l'équipe nationale algérienne précise, via la plateforme, X, le sélectionneur de l'équipe nationale algérienne, Jamel Belmadi, a convoqué le gardien Moustapha Zagba pour rejoindre l'équipe algérienne pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Et d'ajouter, la convocation de Zagba intervient par mesure de précaution après que Raïs Mboli s'est blessé à l'entraînement, l'équipe nationale algérienne participe à la Coupe d'Afrique des Nations dans le cadre du groupe 4, aux côtés du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola.